Bonjour, ici Maxime Lampon de l'équipe Print Support. Premièrement, félicitations pour l'achat de votre imprimante Brother MFC-J480. Le but de la formation d'aujourd'hui est de vous montrer comment configurer cette imprimante en mode sans fil. Donc, à le premier allumage de l'imprimante, une question vous sera posée. Il est très important pour les besoins futurs, pour pouvoir continuer à utiliser vos cartouches alternatives, de répondre non à cette question que vous voyez maintenant à l'écran. Je vais donc vous montrer maintenant comment configurer cette imprimante en mode sans fil. Et ensuite, je vais vous montrer directement à l'ordinateur comment installer les pilotes de l'imprimante pour avoir toutes les fonctionnalités Brother. Donc, vous allez commencer l'installation du mode sans fil. Et pour ce faire, vous allez commencer par mettre l'imprimante en français. Donc, ce que vous devez faire, c'est appuyer sur le bouton Setting, qui est juste à gauche des flèches. Vous allez descendre en bas complètement jusqu'à Initial Setup. Vous allez appuyer sur OK. On descend encore là complètement en bas sur Local Language. Vous appuyez sur OK une autre fois. Et vous allez actionner French en appuyant sur OK. Donc, maintenant que l'imprimante est en français, vous pouvez appuyer sur le bouton rouge pour sortir du menu. Nous allons configurer la connexion sans fil. Appuyez sur la flèche du bas où est-ce que vous voyez l'icône Wi-Fi. Vous avez Assis Config. On appuie sur OK. Présentement, l'imprimante est en train de rechercher les réseaux sans fil qu'il a apportés demain. Ça devrait prendre quelques secondes. Donc, vous allez avoir tous les réseaux sans fil qui sont apportés. Vous allez sélectionner votre réseau sans fil et entrer à l'écran le mot de passe de votre sans fil. Et à chaque lettre ou chiffre que vous rentrez, vous deviez appuyer sur la flèche de droite pour changer d'espacement. Vous voyez à l'écran le mot de passe. Donc, assurez-vous qu'il soit bien rentré. Quand vous avez rentré votre mot de passe, vous appuyez sur OK. L'imprimante va vous demander si elle doit activer le sans fil. Vous répondez oui en appuyant sur le 1. Et vous laissez l'imprimante faire sa connexion. Normalement, ça devrait prendre au moins une trentaine de secondes. Donc, vous voyez à l'écran présentement, connexion réussie. Pour configurer votre imprimante, allez sur votre ordinateur pour installer les pilotes. Donc, je vais m'installer à l'ordinateur et vous montrer comment faire l'installation des logiciels de Brodeur. Donc, la première étape va être d'aller chercher les pilotes d'installation sur le site de Brodeur pour finaliser votre installation. Donc, ouvrez une fenêtre Internet et vous allez taper. L'adresse suivante, support.brother.com Appuyez sur Téléchargement. Ici, vous allez taper le numéro de votre imprimante, la MFCJ480. Vous allez appuyer sur Rechercher. Normalement, votre version de Windows devrait se sélectionner automatiquement. Terrifiez que c'est bien la bonne version de Windows qui est sélectionnée et appuyez sur Rechercher. Maintenant, appuyez sur Package, Pilote et logiciel. Donc, une fois le fichier décompressé, vous acceptez de démarrer le logiciel. Et donc, voici le logiciel d'installation. Vous allez sélectionner la langue. Appuyez sur Suivant. Acceptez le contrat de licence Brodeur. Sélectionnez la connexion sans fil. Il va faire une recherche automatique sur votre réseau sans fil pour retrouver l'appareil J480. Donc, vous sélectionnez l'imprimante MFCJ480. Vous appuyez sur Suivant. Installation Standard. Vous appuyez sur Suivant ici. Et l'installation va commencer par elle-même. Donc, au milieu de l'installation, le logiciel va vous proposer d'installer le module Fax sur votre imprimante. Si vous voulez utiliser le Fax, vous devez installer ce module. Sinon, cliquez sur Ne pas installer. Donc, ici, vous appuyez sur Suivant. Vous pouvez garder coché le programme de soutien de recherche Brodeur. Ou si vous ne souhaitez pas l'utiliser, décochez cette case. Et l'installation est terminée. Ici, l'imprimante va vous demander si vous voulez continuer à recevoir les mises à jour de firmware de votre imprimante. Il est important, si vous voulez continuer à utiliser des cartouches écoresponsables, de cliquer Ne pas recevoir aucune information au sujet du logiciel et appuyez sur OK. Donc, votre imprimante devrait être bien configurée. Je vais simplement ouvrir une page. Ici. Je vais sélectionner Impression. J'ai mon imprimante Brodeur MFC J480. J'appuie sur OK. OK. L'impression s'effectue. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et merci de faire confiance à l'équipe de PrintSupport. J'appuie surgebot. Et также, là, on est loin. Sous-titrage Société Radio-Canada J'appuie sur Savage et Nutrition. Parisiens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?